Et on se retrouve pour un deuxième tournoi dans le LGD, c'est la gaming, bienvenue dans cette demi-finale winner bracket du VP Game. Mais oui, j'en avais pas parlé, le VP Game, qu'est-ce que c'est ? C'est un tournoi que personne connaît, que personne ne suit, mais qui est en Chine avec 150 000 argent chinois. Je sais pas ce que ça fait, ça fait première place. Quoi ? Ça fait 12 000 euros ? Non mais c'est une arnaque totale ce truc, ok. Donc la première place, 12 000 euros, sachant qu'il y a les meilleures équipes chinoises qui participent, avec notamment demain à 13h, Vichy Gaming contre Invictus Gaming. Énorme match, soyez là, on sera en forme et tout. Mais là, vous savez, il y a GTA V, moi je me suis levé à 7h, je suis levé à 7h pour jouer à GTA V, entre l'installation et tout. J'ai pu jouer à 9h30. J'ai pu me coucher à 7h parce que je voulais attendre que l'installation se finisse pour éteindre mon PC. Ah c'est vrai ? T'as pas pu jouer avant dormir ? Non, je peux plus jouer avant. Infect, Infect. Bon, il y en a qui me demandent aussi comment rejoindre le chat. Il suffit d'aller sur Twitter, j'ai mis un lien dans mon dernier tweet. Donc vous allez sur twitter.com. J'ai pas d'autres moyens de vous donner le lien en fait, c'est parce que c'est un peu particulier, parce qu'il faut se connecter à des serveurs JVC, etc. Et les serveurs, sur JVC, les trucs ont planté. Donc je vous ai donné le lien dans mon dernier tweet, donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre sur le chat, à aller sur mon Twitter. Je fais le tweet aussi. Ouais, et Vojava le tweet, voilà. J'ai pas d'autres moyens pour le donner, je suis désolé de vous dire d'aller sur Twitter et de me follow, et d'enlever adblock, et de me faire des dons, et de m'aimer. Mais c'est comme ça que ça marche, aimez-moi. Bon, concentrons-nous sur cette game. Donc c'est à demi-finale 1-0 pour LGD actuellement. SEDEC, dans le tournoi, enfin dans le premier tour du Winner Bracket, avait gagné contre Newbie 2-1, et LGD avait gagné 2-0 contre TongFu. Donc voilà, et il me semble que c'est des finales en LAN, en plus. Il me semble que tout le tournoi se fait en LAN, donc c'est quand même sympathique. Mais pour le coup, il n'y a que... JVC, c'est un site de Paris, c'est ça ? Ou un site de trade, chez moi ? Pour moi, c'est un site, c'est un laideur. Attends, je ne sais plus. C'est très obscur, parce que personne ne le sait. Ah, attends, c'est noté sur le ticket, là. Ah bon ? Hosted by the Chinese, the two trading sites. Ah, et trading sites. Ok. Donc voilà. Et du coup, c'est un tournoi un peu obscur. Oh putain, un l'Eschraq. Trop cool. Oui, il joue Lida et l'Eschraq. Alors pour moi, l'INA, tout le monde la joue, en support, en Chine. Personne ne la joue mid. Ah, je voulais dire SD et l'Eschraq, pardon. Ouais, SD, pour moi, l'Eschraq est un héros très très fort, qui doit revenir. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, encore dans certaines strats, tout comme en support, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, pas en solo mid. Non, pas en mid. Mais je vois assez que quand t'as des mid de type SF ou Troll ou Sniper qui peuvent t'assurer des bons potentiels de carry au post mid game, tu peux avoir ton l'Eschraq safe lane qui peut faire vraiment une référence. Un peu à la Storm Spirit, tu vois. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Donc l'Eschraq Rubik en duo de support, ou alors ils vont le mettre encore, attendons. On ne s'est pas dit, on a une Batrider offlane, on a un Morphling safe lane probablement. Donc ce ne sera pas un Morphling du stun. Ou alors un Morphling mid. LGD, de leur côté, ils ont Brewmaster Troll encore. Vengeful et Lina, la dual de support. Du coup, Brewmaster probablement mid avec un troll safe lane. Il manquerait l'offlaner. On a ban Tidehunter de la part de Sedeq, bien évidemment. Et c'est le Slardar. Ok. Est-ce qu'il faut une tri lane off ? On est peut-être sur un Brew offlane, du coup ? Ah oui, peut-être. Oui, peut-être un Brew offlane, du coup. Triagro quelque part. Ouais, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qui motive ce Slardar là, tout de suite, de maintenant ? Alors, on a le délire, Slardar Troll, c'est violent. Non, il n'y a rien à dire, c'est violent. Les mecs vont taper ultra fort, il y a du bash de partout. L'ulti Troll va permettre de défoncer tout le monde. Est-ce que c'est bon contre Morph ? Non, pas spécialement, parce que le Morph atteint assez facilement les 30 plus d'armure en late game. Et du coup, le petit Slardar, il est censé mettre n'importe qui en négatif. Ce n'est pas le cas sur Morph. C'est bien contre tous les supports de manière générale, pas de vous les explosez. C'est un bon hero ABKB ? Ok, je ne sais pas vraiment ce qui motive Slardar plus que juste le délire de ça va être sympa avec Troll. On va voir ça. Le truc c'est que, par exemple, des joueurs comme... Comme... Fucking Mad, pardon, la vache, compliqué. Des joueurs comme Fucking Mad adore Slardar pour booster le DPS du sniper, par exemple. Carrément. Là, alors ça va un peu DPS, ça va un peu booster le DPS du... Enfin, ça va considérablement booster le DPS du troll, mais pas seulement, quoi. Ça DPS un peu tout le monde. Je ne pense pas qu'il soit utilisé dans la même optique qu'un... Je ne sais pas. Pour l'accès à Roche, ceci dit aussi, c'est très bon dans la game, là. Je crois qu'ils sont de nouveau Dyer, LGD. Quoique, non. Je ne sais jamais qui est Dyer et qui est Radiant. Sur le screen comme ça, je n'arrive jamais à dire. Ils sont Radiant, d'accord. Ouais, bon, une petite TA en last. D'accord. Donc, ils ont vraiment de quoi tuer sur l'assaut. Ça, c'est ce que j'aime bien du côté de leur draft, c'est dek. Parce que, que ce soit le Morph qui fait une Serral Blade ou la TA qui va pouvoir poser le Melt, ils vont pouvoir tuer le mec qui l'assaut. Comme ça, c'est sûr, et c'est bien. Maintenant, leur draft est vraiment pénalisé par des mecs qui leur rentrent dedans. Et mon dieu, Bromaster Slardar, Dieu sait si ça te rentre dedans comme héros. Ce n'est vraiment pas un bon draft pour jouer en reculant du côté Selec. C'est un draft, tu vas pouvoir commencer à chase les gens et jouer comme ça. Tu commences le fight en mettant un lasso. Tu tues et ensuite, tu chase en 5v4. Et contre les héros qu'ont LGD... Ce n'est pas trop mauvais, quand même, pour reculer le draft de ses decks, je trouve. Tu abandonnes le rubik et le léchrak et tu recules avec le reste. Ouais, mais ce n'est pas grave parce que le léchrak, il deal, la Batrider aussi. C'est clair que voilà, mais... Ils peuvent s'amuser à kite un peu, je pense. Entre les slows de l'ATA, le napalm du Batrider. Après, le problème, c'est qu'ils vont se faire rentrer dedans et tu vas avoir le stun Slardar, le machin. Et ils vont probablement perdre rien qu'un ou deux héros. Un à deux héros qui vont disparaître sur langage. Moi, je suis vraiment content de revoir du Slardar, notamment du côté Alliance et même du côté chinois. C'est un héros que, si vous faites un peu la synthèse de ce que je raconte en stream depuis, on va dire deux ans, j'ai essayé de vous vendre Slardar depuis deux ans. Pour moi, c'est vraiment... Il y a un truc que ce héros et uniquement ce héros permet de faire dans le jeu, que moi, je trouve très très fort. C'est la capacité de transformer n'importe quelle cible en un focus potentiel. Et moi, je trouve que c'est vraiment une valeur énorme qui existe dans ce héros. C'est que dès le moment où vous avez un Slardar dans votre draft, il n'y a plus de héros en face que vous pouvez dire, on ne peut pas le focus, lui. Et moi, je trouve ça vraiment fort. Il y a des héros contre lesquels c'est mieux, il y a des héros contre lesquels c'est moins bien. Par exemple, c'est terriblement faible contre les héros à illusion, Slardar, parce que ça n'apporte franchement pas grand-chose. Le plus compliqué, ce n'est pas de pouvoir tuer le vrai. Imaginons contre un PL. Le plus compliqué, ce n'est pas de pouvoir tuer le vrai PL, c'est d'isoler le vrai et de comprendre lequel c'est. Par exemple, Morph, ce n'est pas ouf contre non plus, parce que la réduction d'armure ne va pas être monstrueuse sur ce héros qui va avoir une armure de base très forte. Mais ça ne change quand même pas trop le délire d'une fois que le mec a l'ulti Slardar sur la gueule, il ne fait pas le malin. Il ne fait pas le malin, il est susceptible de mourir. L'autre seul héros qui peut potentiellement faire un peu le même taf que le Slardar, dans le sens de définir une cible comme un focus potentiel, c'est Doom. Oui. Mais plus qu'un focus, c'est une nullifier un héros avec Doom. C'est un peu différent. Bon, et du coup, normalement, tiens, d'ailleurs, je vais préciser, normalement, ça devait être moi, en laider juste après, jusqu'à 18h. À 18h, il y aura Hugo qui reprend. Mais en fait, ça sera Bartzaké, parce qu'il est à côté de moi et que moi, j'ai envie de rien foutre. Et que j'ai... Non, non, c'est pas que j'ai envie de rien foutre. On va aller voler des voitures à GTA. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai motivé Bartzaké, qui malheureusement, enfin, malheureusement, je sais pas, mais qui a pris beaucoup de thé, disons ça comme ça. Donc, voilà. Il a pris du thé, quoi. Mais du thé, beaucoup de thé, quoi. Et pas à boire. Donc, il va être en forme. Et vous allez pouvoir le voir, du coup, après ce BO3. Bon. Et puis, surtout, comme ça, vous avez plus de niveau, parce qu'en plus, Bartzaké vient de dépasser les 5000 MMR. Voilà. Sur sa dernière game. Ouais, trop chaud, Bart. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Alors, ah oui. M.A.B. qui dit que s'il y a Zai VC, Aimei Chulai. Alors, ça veut dire que Zai, donc le joueur de Team Secret, est au VC. Parce qu'il a mangé trop de riz, c'est ça ? Ouais, il a mangé trop de riz. Et du coup, il appelle Xia Wait à l'aide. Parce que Zai est aux toilettes, quoi. Parce qu'il est plombier, Xia Wait. C'est ça. Donc, bon. Donc, on attend le retour de Xia Wait, qui va aider Zai aux toilettes. Je pense que je vais aller tweeter Zai pour savoir s'il va bien ou moins. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que le... Est-ce que le live est revenu ? Est-ce que le chat est revenu ? Non. Non. Attends, mais... Qu'est-ce qu'il fait le... Ah non, c'est bon. Le lècheraque, chez moi, il était sans tuto. Mais quand je suis passé en vue, il s'est revenu, normalement. Par contre, il y a un truc bizarre qui se passe entre la batte et le morphe à côté. Ah ouais. Ils font un peu Human Centipede. Ah ouais. Exactement, ouais. Merde, ça va être... Le lècheraque, il était à l'envers, chez moi. Mais... Pas fixé. Ils vont ce smoke instant, là, à 5, dans les bois adverses ? Comme des brutes ? Non, vous avez acheté une smoke, mais vous courez tous. On va peut-être l'activer un peu plus tard. Oh god, mais sans ping, mais ça va, sans ping. Bon. C'est effectivement un bon Master of Flames, ce style. D'accord. Et 3 lane save sur le Slardar, avec Troll mid. Ouais, moi, je ne suis pas fan. Ah, bon, remake. Ok, et remake. Remake AP. Moi, j'aurais vraiment préféré... Avoir un... Avoir un Slardar... Un Slardar off lane avec une 3 lane offensive. Ouais, je pense aussi. Parce que, en face, tu vas avoir un Morphlings off lane qui ne sert pas à grand chose, accompagné de Ruby Clash. Je pense que tu peux vraiment massacrer les deux supports. Les deux supports sont en papier mâché. Alors, il y a du stun, mais je ne sais pas. Après, après... Alors, attends, ça veut dire que ça envoyait quoi ? Ça envoyait bat contre... Bat contre Brew. Ouais. Ça donne quoi, bat contre Brew ? En 1v1. Bof, pour le Brew. Long lane. Ouais, long lane. C'est légèrement avantage bat. Mais ça se joue ? Oui, je pense que ça se joue. C'est avantage bat quand même, je pense. De toute façon, c'est la prise de risque de la tri-off. C'est toujours... Ouais. Surtout quand on a une petite... Quand on a une petite... Bien évidemment, tu évites de faire ce genre de call. Alors oui, il y a Soeasy qui se la raconte, là, sur le chat. Lol, j'ai fait une émission hier sur la TV d'Otta 2, etc. T'inquiète pas, Soeasy, je vais venir vous voir après. Il va falloir que je vous dise des trucs. Bam ! Coup de pression, mon gars. N'utilisez plus jamais le truc de curseur si vous ne lisez pas le README avant. Parce que le curseur qui fait la taille de l'écran... Pour ça, c'est facile. Lului m'a expliqué que dans le README, il suffisait de faire RON, RON, CROIX, CARÉ, TRIANGLE, R2, L2, CONTROL, ALT, SUP. Attends, je crois que... Attends, merde. Zéro. Tu vois, regarde. En fait, vous pouvez changer le... Regardez. Ah merde, ça ne marche plus. Vous pouvez changer le... Vous voyez, vous pouvez changer la taille... Enfin, le curseur. Donc ça, déjà, vous ne savez pas. Enfin, ça, vous n'avez pas regardé. Et en plus, vous n'avez pas changé la taille. Vous êtes vraiment nul plus qu'on. Et je crois que la taille, c'est avec le plus et le moins. Mais je ne vais pas le changer parce que je vais tout baiser sinon. Mais voilà, n'importe quoi. Bon, ça y est. La game vient de repartir. Enfin, elle est en chargement, quoi. Et il y a Koh-Lanta qui reprend en 10 jours aussi. Pardon ? Qu'est-ce que c'est que cette info ? C'est important, mec. Non, non. Je refuse de considérer ça comme important. Quoi ? Non, mais... Non, mais attends, mais... C'est hyper important, Koh-Lanta. Vous n'avez pas une télé-réalité sur la formation des soldats du pape ? Qui se font toucher l'anus après par des prêtres et tout ? Mec, tu sais qu'on m'avait proposé quand j'étais à l'armée d'aller dans la garde du pape ? Ah ouais ? Il propose à tout le monde, en fait. Parce que la personne veut y aller ? Mais c'est à peu près ça. Il propose à tous les gens qu'ils font les résultats suffisants aux tests physiques, psychologiques. Je peux te dire que ceux de l'armée, ils ne sont pas très compliqués. Et ils te disent, oui, alors. Ils viennent te faire de la pub avec des petits flyers pour la garde... Ça s'appelle pas la garde papale, mais un truc du genre, tu sais. En gros, ils te disent, venez, on file une albarde et allez défendre le pape. Mais t'es bien payé ou pas ? Oui, mais il faut vivre au Vatican. C'est trop bien de vivre au Vatican, mec. Tu imagines le nombre de petits-enfants à dispo ? Qui doivent avoir une... Il paraît que voilà, à part les petits-enfants, il ne se passe pas grand-chose au Vatican, quand même. Parce que pour les gens qui ne savent pas, la garde du Vatican, c'est... Pas exclusivement, mais majoritairement de la garde suisse. Les abrutis que vous voyez avec les albardes, là, c'est les suisses. Oui, c'est que des suisses. Enfin, non, est-ce que t'es obligé d'être suisse pour être garde de suisse ? Je crois que c'est plus exclusivement. Ça l'a été pendant longtemps et je crois que c'est plus... Parce qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à faire ça, quoi. Ah bon ? Plus personne veut garder le pape ? Comment ça ? C'était trop, s'ils arrivent avec les petits flyers de défendre votre pape. C'est vraiment ridicule. J'aurais dû regarder. Mais cela dit, ça doit être... Enfin, je pense que c'est un contrat qui a été fait par le Vatican à l'État suisse. Et genre, je pense que le Vatican, il doit vous payer, tu sais. Oui, oui. Ça doit être trop drôle, ce genre de contrat à lire, tu sais. J'engage l'armée suisse à me protéger pendant mille ans. Et honnêtement, si t'as rien à foutre de ta vie, tu sais pas quoi faire. Il y a une bonne connec. Si tu sais pas quoi faire pour les six prochaines années, je pense que de vous réloger au Vatican, t'es pas mal. Il y a une bonne connec ? Je sais pas du tout s'il y a une bonne connec au Vatican. Trop stylé, ce genre de contrat. Il y a des contrats trop drôles. J'allais chercher les pires... Non, mais ils sont relous avec leurs pauses, putain. Mais pire que des européens, quoi. Alors déjà qu'ils jouent n'importe comment. Les pires contrats de... Non, les contrats les plus drôles du monde. Euh ouais, bon, à la flemme. Ça te pourrait dire une bonne idée sur le moment, mais non. Ouais, mais en fait, ça me donne... Comment gagner sa vie grâce à YouTube. Le CV vidéo le plus drôle du monde. Les drôles de contrats pour les freelances condamnastes. Parce que c'est... Et après, ça file des cours de droit des contrats publics. J'ai hérité d'une assurance vie au Nigeria, mais je n'ai pas été prévenu. Que dois-je faire ? Euh... À mon avis, ils ne répondent pas. Ouais, ils t'aient pas très bien. Putain, ils ont... Ils ont re-re-remic. Putain, mais ils sont infects. Ouais, ils sont... Putain, il a fait rire depuis sa chambre, mon gars. Ils se sont rencontrés au lycée, se sont croisés au hasard à des fêtes, ont rigolé ensemble, ont commencé à faire des vidéos pour continuer à s'amuser et ont un jour l'idée de les poster sur Internet. Trop chaud ! S4, team pick up. S4, team pick up. Ouais, qui dit... Mais il y a une armée en Suisse, mais ils sont neutres pourtant. On a l'air des... Je crois le dernier pays de la géographie européenne avec le Portugal à avoir une armée de milices, donc qui est obligatoire. Et l'armée chez nous, elle fait grosso modo le taf que font les pompiers en France. Par exemple, vous, quand il y a un accident, vous appelez les... Quand il y a un mec qui se blesse, vous appelez les pompiers. Euh, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ou les pompes funèbres, directement. Bah, nous, c'est une partie de l'armée qui s'appelle la protection civile qui entre en compte dans ce genre de choses. Et du coup, l'armée suisse fait la préparation... Et donc, l'armée suisse... Alors, attends, tu es en train de me raconter que les mecs qui ont des lances roquettes vont chercher des petits chats dans les arbres. Non, on va pas échanger les petits chats dans les arbres. Mais par exemple, s'il y a un rallye ou une manifestation ou quelque chose du genre, les gens qu'ils appellent pour faire la mise en place, assurer la sécurité, et tout ce genre de choses, ou bien poser les relais, c'est l'armée. Moi, à l'armée, j'étais ce qu'on appelait un pionnier d'onde dirigée. En gros, mon taf, c'était d'aller poser des antennes de relais pour les transmissions téléphoniques, radio ou autre, pour l'événementiel, ou ce genre de choses. Les sapeurs-pompiers sont des militaires en France. En gros, ils doivent avoir le statut de militaire. Voilà. Et du coup, ça fait des bonnes choses comme des mauvaises choses. Ça fait des mauvaises choses parce que... Enfin, moi, je considère comme des mauvaises choses. Ça veut dire que tout mec qui est à l'armée, c'est une grande polémique en Suisse, a une arme à son domicile, face à son domicile. Donc, c'est un peu problématique. Mais ça fait des bonnes choses comme absolument tout jeune qui a fait l'armée, qui a fait son service de recrut, a eu de très bonnes formations de premiers secours et compagnie. Des formations, plein de trucs très utiles. Ah ouais ? Est-ce que, par exemple, tu sais faire des touchers rectos ? Non. Ça n'a pas appris ? Franchement, mon premier lieutenant, il était motivé, mais... Ah ouais ? Ok. J'étais majeur, il n'était pas... Attends, il faut que je réponde. Par contre, je pense qu'il y en a certains qui se sont fait toucher avec tellement assez violents. Bah, à mon avis, les gardes suisses. Pour rebondir là-dessus. D'où la halbarbe. D'où la halbarbe ? Ah non, pas cette fois ! J'ai une halbarbe, je peux dire, je me défends. Ah, ils sont partis pour de vrai là, cette fois sur la game. J'ai l'impression. Pour de vrai, de vrai. Oh, ce bordel. Oh, j'ai pu pé. Ok. Désolé, je dois répondre à un mail important, vite fait. Oh, oh, j'ai a wait. Oh, bah, ouais, j'ai a wait. J'ai bien fait de me mettre en follow sur toi, tiens. Parce que tu vas mourir. Merci, j'ai a wait. Pour avoir scout. Je pense qu'il voulait aller poser une war, peut-être. Non, même pas. Non, il n'a rien du tout sur lui. Ok. Mais attends, ils ont donné une war à Yao ? Ah oui, Yao, il en a posé une là-haut. Et une set tray. Est-ce que c'est Sédek qui va trier à gros ? Pour la raison qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne comprend pas. Pour vouloir mettre... Enfin, pour avoir Batrider contre Brou, peut-être, juste. Ouais. En tout cas, ils vont trier à gros. D'accord. Faites donc ça, les gens. Ils ont eu le first bot sur la Bat, en plus. Bon, elle a start bot level 1, donc c'est pas la meilleure prise d'avantage. Mais... Ouais, et du coup, au min... T'en as parlé peut-être troll contre... Non, je n'en ai pas spécialement parlé. Je pense que ça... A mon avis, c'est bien balance comme match-up. Parce que si tu as envie de dire que la TH chope l'élastique à la refrac, que le troll ne peut rien faire spécialement contre la refrac. Donc, malgré les haches. Mais il y a le miss qui va pouvoir être posé en permanence sur la TH. Vu son manque de range. Donc... Peut-être que le troll peut même gagner à ce match-up. Je ne sais pas. Excusez-moi. Oh là là, le bordel. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, en bas, ils sont triple range contre un karimélé, donc ils vont avoir l'avantage de la race. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une Lina qui bazarde à 670 de range en face. Et que ça, alors, ils peuvent rien faire contre. Parce que je dois répondre à un mec de JVC et je fais n'importe quoi. Et du coup, ça prend trop de temps. Eh bien, j'étais resté sur me, tout va bien. Mais ça traite beaucoup. Il y a la bottle déjà de Shiki. Et d'ailleurs, Maybi qui, lui, a récupéré la bounty top et a acheté direct des tangos. Et t'as parlé des deux bounty ? Qui a eu l'autre bounty ? C'est... Ah bah c'est les deux, ok. Les deux mid. Ouais, c'est les deux mid. En bas, la Lina, elle est massacrée. Ah ouais, non, mais mec. Elle crie les velins sur la veille. Elle dit à Lina, elle fait des clics droits de l'autre bout du monde. Alors, ça tape pas très fort, Lina niveau 1. Mais ça tape de tellement loin que c'est infect, quoi. Ça tape à 50 niveau 1. Pas dégueu non plus, hein. Mais du coup, là, sur un Rubik, du coup, il passe à combien avec le Kree ? Non, non, non. Il passe à moins de d'armure sur le Kree. Le Morph, il passe à un d'armure. Et l'Eschraq, il passe à deux d'armure. Ah ouais, là, ils viennent de terminer le Basilus. Ça, c'est très important, ce Basilus Bounty qui est récupéré par la Templar Assassin. Ce troll, il n'y a toujours pas de Bottle au mille. Il va probablement faire Bottle, hein, d'ailleurs. C'est la question. Mais bon, ils conservent un... On peut pas dire un avantage au CS. Mais ils sont égalisés, le Morphéo et le Slardar. Et la Bat gagne légèrement son match-up. Donc, pour le moment, leur pari est bon. De faire cette triagro. Là, ils sont libérés le pool en face. Donc, quoi qu'à mon avis, la Sentry, elle bloque le camp. Mais le FUT, ça va durer moins longtemps que l'OPS. C'était une OPS ? Ça veut dire que c'est une OPS de moins, quand même. Ouais, c'est une OPS de moins, c'est ça. Et le camp... Tiens, on va voir s'il est bloqué. Ok, c'est la stack de la part de GiaWay. J'aime bien l'idée. Je pense qu'il est bloqué, là. Ouais, bloqué. Bloquette, mon gars. Tu ne vas rien faire. La TA, elle souffre mid. En termes de trade. Alors, pas au CS. Mais elle est quand même sous beaucoup de pression. C'est vraiment trop fort, quoi. C'est vraiment très très fort. C'est-à-dire que ça peut gagner toutes les lanes, quoi. À lui, tout seul. C'est le Jean-Claude Van Damme du Dota, mon gars. Il met un buff, il atteint le stade de Chuck Norris. C'est ça. Exactement. Allez, le cri qui est lâché. Eh, mais moi, il qui va lâcher une petite wave gratuite. Il faut que tu fasses attention à la Tech Indies, quand même. Si la Tech Indies de gardeur, pardon, enchaînée avec le stun du Léchrak, ça peut être hyper violent. D'ailleurs, c'est même dommage que le Léchrak n'ait pas réussi à mettre le Lighting Storm, parce que le Lighting Storm, c'est un stun de 0,75 secondes, grosso modo. Enfin, pas vraiment, mais c'est 75% de slow, c'est beaucoup. Et gardeur qui va essayer de venir contrôler cette rune. Le stun qui va être lâché de la part de Vioïde pour récupérer la bounty. On va le laisser sur place. Du coup, le Q qui est dans la merde. Q qui est dans un plan Q, MDR. Et qui va essayer de venir se deny. Je vais en voir la veine. Oh oui, ça passe, le deny sur Roshan. Ou le double stun Slardar, par contre, derrière. Je ne sais pas trop ce qu'on peut donner ce fight au final. Sylar, il a envie de finir le Rubik qui va essayer lui aussi d'aller voir l'ami Roshan. Mais ça ne passera pas le nuque de la Lina qui fait les dégâts suffisamment. Oh, le stun ! Non, le joli stun. Ça va sauver la vie du troll. Donc là, on est sur un 1 pour 1, on va dire. Donc c'est un 1 pour 1, vu que le lécherac est mort sur Roshan. C'est la Venge complète. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. Je me disais, mais attends, mais qui est mort côté LGD ? Mais oui, c'est vrai que la Venge est morte. Et donc le lécherac, il n'apporte rien. Ni XP, ni gold. Donc on s'en fout un petit peu. Et vous pouvez voir qu'en termes de variation de gold et de XP, c'est très équivalent. LGD qui gagne un petit peu parce que... Parce que voilà. Parce que c'est comme ça, fermez. Je ne vous pose pas votre question. Et parce que le lécherac, du coup, il zinaille, donc il perd aussi des gold. Logiquement. Le brouh, il souffrait top. Et tout d'un coup, la batte a voulu le go en Firefly. Et le mec, il s'est retourné. Il lui a mis double crit dans la tête. Ouais. Ouais, je pense que... Il a mis un clap double crit. Il souffre vraiment en début, mais plus il... Enfin, à partir... Là, avec son crit et le clap bien haut, Il est... Enfin, il est vraiment dangereux, quoi. Et là-bas, tu n'as pas vraiment la possibilité de botter le crow. Il va falloir qu'elle aille... Qu'elle aille prendre la rune des 6. Je pense qu'elle a... Sinon, elle a plus ou moins perdu sa lane, je pense. Et en bas, Garder qui va peut-être mourir sur le DPS. Avec le stun de Sylar qui est enchaîné. Il y a Giawaite qui était devant, qui a mis un stun. Il y a même Wike toujours. Ça trade énormément de la part de LGD. Le slow qui va arriver juste derrière. Le re-stun de la part de Giawaite, mais ça ne peut pas enchaîner. Et Sylar qui va essayer de venir contrôler cette rune. Ouh, c'est une rune de regen récupérée par Athea. C'était bien, je voulais de la part de Sylar. Et en attendant... Et la mate a eu la rune en haut. Ok. Et c'était une rune de bounty, du coup. Du coup, elle va pouvoir probablement fire Salagar sans trop de problème. Ah mince, c'est des meuts de golem. C'est pas de bol, ça. Elle va rentrer à la fontaine, du coup. Parce que le brew tient la lane, mais en dépensant beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la batte est toujours sur son stuff de départ, juste avec une botte à l'acheter en plus. Le brew, il a dû acheter pour tenir la lane. Plus d'items, il a dû acheter une orbote Venom, un stick, des bottes et ce genre de choses. Donc même s'ils sont à égalité OCS, c'est un bon avantage pour la batte qui va être sur Salagar très tôt. Alors pour ceux qui se peuvent écrire, parce que j'ai encore eu un petit tweet. Ouais, le chat marche plus, etc. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter ou celui de Voja. Nos derniers tweets concernent un lien pour venir sur le chat et échanger avec nous. Parce qu'effectivement, sur JVC, le chat ne marche plus. Donc, parce que Kiwi et RC, je sais pas trop quoi a planté. Donc voilà, n'hésitez pas directement à aller voir sur nos Twitter respectifs. Voja Dota ou Lucicno. Voilà, pour récupérer le lien. Il y a même, ouais, qui arrive, le stun qui va toucher. Et le stun de la part du Eshrac derrière, ça a l'air du coup qui est un tout petit peu en danger avec son sprint. Il prend énormément de dégâts. Le stun de la part de Hemway pour donner un peu d'espace à ce poisson. Et ça va passer. Ouais, le linek qui était au bon moment pour venir back up, elle n'a pas réussi à prendre le bon chemin pour passer à travers les arbres. Et en gros, ça se faille. Non, c'est juste du book. Il y a l'ulti de la part du bon master. Là, concrètement, autant la batte, on va dire, jusqu'au niveau 5, a une possibilité de tuer au mid. L'ulti troll qui est lâché ? Ouais, non, pas du tout. Autant la batte a une possibilité de tuer parce que le bon master, il ne peut pas vraiment s'en sortir avec un ulti bon master. C'est vraiment impossible. Maybe, il a envie de venir check la rune top. Il ne peut pas vraiment se le permettre. Du coup, il va faire probablement un petit coup de crowbottle. Voilà, la rune qui va être assurée pour cette batte rider. Et en bas, la rune qui a été récupérée par un morfling. Et c'est une rune de haste. Et donc, ces decks qui ont envie d'être agressifs et qui vont venir les scouts. C'est assez bien joué. Ils ne vont pas pouvoir y aller. Ils vont juste venir cancel la clarity. Il aurait presque du wave form pour essayer de bodyblock la lina après. Avec la haste. On a quand même mis l'assaut en haut parce que je pense qu'il a juste envie d'essayer de forcer l'ulti. Voilà, c'est ça. Là, s'il arrive à forcer l'ulti du bruit et à ne pas mourir derrière, ce qui va probablement être le cas. Une belle victoire pour lui. Du coup, c'est intéressant. On lui a dit, c'est bon, mec, le brou vient de lâcher son ulti. Viens récupérer la line top. C'est ça, je pense. C'est vraiment le plan et c'est très malin. Parce qu'agressif, il a bien farm. Il est à 31 last hit. Mais à partir de maintenant, ça commence à être compliqué. Il y a le slardar qui vient de passer niveau 6. Ils ont potentiellement un burst monstrueux sur le stun slardar. Et puis, en plus, les supports, ils n'ont pas envie de rester à côté du morphing tout le temps en bas. Ils ont envie d'avoir un peu d'espace pour commencer à faire des stacks, pour venir mettre de la pression au mille, par exemple. C'est très bien, je trouve, de la batte qui, elle, va partir faire ses stacks dans les bois. Et elle a Dagger. Elle a 2500 gold même. Ouais, Dagger smoke ou Dagger et un petit bout de temps qui est le bout de sa finir. Je ne suis pas sûr qu'ils vont mettre le premier gang. Peut-être bien le troll. Ça serait bien. Ce serait bien, mais est-ce que tu crois qu'ils ont le burst Templar batte ? Avec la TA, ouais, ouais, je pense. Ok, elle a pris un deuxième niveau de meld, là. Ils vont même ramener les deux supports. Il faut y aller en grand bus. Ou alors sur le brou, parce qu'il n'a pas d'ulti. Ça me semblerait être une connerie, mais... Enfin, pas une connerie, c'est bien de tuer le brou, mais... Je pense qu'ils peuvent effectivement partir sur le troll. Ils avaient envie de trapper sur la rune top, en fait. C'était assez malin. T'as vu que le troll le fait depuis tout à l'heure. Et LGD, eux, ils veulent trapper sur la rune botte. Il faut avoir le brou en haut, hein. Il n'y a rien qui puisse faire la contre. Et c'est comme d'habitude, le premier kill de la dagger batrider. Qui est important à réussir, parce que quand tu ne réussis pas ce premier kill, c'est un peu l'effet de surprise qui est gâché. Et c'est pourtant un kill qui est relativement assuré. À chaque fois. Normalement. Il y en a un kill qui doit vraiment passer quasiment tout le temps. Et du coup, c'est des blocs sur la T1 aussi. Donc, pour moi, le plan de jeu est très bon. Du côté select. Rien à dire. Pour moi, le seul bémol dans leur plan, c'est qu'on est sur un morph qui est bas level. Morph, c'est très 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 fort maintenant, dans la partie. Parce que c'est quand même un carré qui a un burst magique de 325, qui met des grosses patates au clic droit, qui est très safe avec son morph, et qui a pas mal de mobilité, qui peut faire des allers-retours fontaines s'il veut, avec la répliquée et 1tp. Sauf que là, comme il est quand même bas level, je ne suis pas sûr qu'il fasse le malin... Enfin, LGD peut lui mettre des gens contre lui en 1v1. Alors que normalement, Morph devrait être un peu comme le Slardar, à dire, ok, actuellement, dans la game, il n'y a personne qui peut rester en call de moi. Et l'ulti Bromaster qui est revenu, et c'est la Dagger de Yao. Donc là aussi, c'est un kill, au même titre que cette Batrider. C'est un kill, alors le Bromaster, qui l'a eu un tout petit peu plus tard, notamment parce qu'il y a eu énormément de stack pour la Batrider, mais bon. Il y a une Spock, d'ailleurs, de la part de Alina, et je pense qu'ils vont essayer de... LGD, ils vont faire exactement la même chose avec le Bromaster, ça veut dire, ok, Tata Dagger, ben attends, on va smoke et on va tuer, quoi. D'ailleurs, il a récupéré la smoke de Alina. Est-ce qu'ils embarquent que l'Avenge avec ? Je pense que l'Alina a envie d'essayer de passer son 6 avec le Slardar, en attendant. Là, ils sont tous invisibles sur cette carte LGD, j'aime bien ce qu'ils font. Ils ne se montrent pas. Alors, s'ils doivent trop loin, on voit que Seydar et l'Alina, qui va venir stack, d'ailleurs, ça a passé, non, ça n'a pas passé, ça. Ah, si, ça a passé. Le Jawa est stacké, les anciens, ouais. Avec les Traptea. Les Traptea qui donnent vraiment beaucoup d'infos. Ils viennent de voir le Brou, là, passer, normalement. Donc, ah non, ils ne l'ont pas vu, pardon. Les têtes ? Ah non, pardon, je n'ai rien dit, ils ne l'ont pas vu. Allez, du coup, on va se smoke aussi côté Seydar, il y a le lasso qui a repop. Et là, tout le monde sait que c'est un moment dangereux. Ah, ils vont passer sur le troll ? Yaoh, il va pouvoir d'ag, il va... Oh, les clavons, crueux. Alors, ils vont quand même perdre le troll, ils vont récupérer juste derrière, directement, le Rubik. On a fait voler cette Batrider. Oh, le stun sur cette TA. L'attaque est en train d'exploser avec l'outil de Seydar. Seydar qui va se faire bien l'insécrit sur le mail, mais ça ne passera pas. Les petits pandas qui ont un tout petit peu bugué. Il a perdu le contrôle et ça va s'arrêter sur un 2 pour 1. Les deux équipes qui font un move en même temps, c'est dommage que le Morphling t'épée pas, en fait, je pense. Parce que du côté LGD, on est 5. Et c'est pour ça qu'on récupère le 2 kill, la guerre. Ouais, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est le Slardar qui vient rejoindre le fight, il n'y avait même pas encore sa dagger, qui vient de l'acheter, après le mot. Ah ouais, ouais, ouais. Non, vraiment, c'est bien ce que vient de faire Seydar. C'est très, très bien de se débloquer des kills comme ça. Et ça rosmoke des deux côtés. C'est très bien de se débloquer très rapidement des kills. Et du coup, là, on a utilisé le timing de la dagger brew pour faire un kill. Et on va vouloir utiliser le timing de... Oh ! Oh, l'erreur ! Oh ouais, ça, c'est pas bien, Yao. Oh, l'erreur ! Ça, c'est pas bien. Ok, ça arrive de temps en temps, ça devrait pas. Ouais. Ils vont partir sous le morph, en gros, par contre ? Alors, le Slardar, il touche, on a commencé un morph, on a eu l'Ulti Slardar. Ouais, c'est quand même pas facile à tuer, il faut mettre la Laguna. On a pas du tout. Nous, il s'en sort, s'il ne met pas la Laguna. Ouais. Ouais, je pense, parce qu'il peut wave out et continuer de morph. Enfin, je sais pas où il en était, où, dans ses points. Ouais, il avait encore beaucoup de points d'AGI à morph. Donc, ouais, ils ont bien fait. Et où, ce qu'on a dit, l'erreur, c'est que le Bruce s'est fait voler son Ulti par le Rubik, mais genre, une bonne minute après. Il aurait dû au moins lâcher soit le clap, mais surtout la bière à 52 mana, que tu lâches même sur un creep. Mais voilà, il faut le lâcher. Et du coup, ça peut gang avec un Ulti Brewmaster et un Ulti Batrider. Et ça, c'est chiant. Et ça, c'est très chiant. Et ça met une pression monstre à LGD aussi. Ouais. Ah, c'est le moment où, là, s'ils voient et sélect, Sam Néant, ils vont jouer le trade. Il n'y a pas moyen de prendre le fight tout de suite. Il n'y a pas d'Ulti Brew, ils ont un Ulti Brew. Ouais, non, clairement. Allez, l'Ulti Troll qui est lâché de la part de LGD pour prendre cette tour top. La tour en bas qui va être prise. Les deux tours qui sont prises exactement au même moment. Et il n'y a pas vraiment de trade. Est-ce que Maybee est potentiellement en danger ? Je pense qu'il doit être au courant que ça va lui retomber dessus. Il va reculer. Est-ce que ces decks vont vouloir... Oh, World très intéressante, là, de la part de l'Eschraq. Qui va être posé. Et le Morph a fait Ghost Septembre en premier. Alors, est-ce qu'il fait EB directement ou pas ? On verra. Mais en tout cas, ce Ghost Septembre, moi, je l'aime bien. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts physiques en face. Mais c'est... En fait, je ne l'avais pas vu, mais... Quelle est la logique ? Alors, je ne sais pas. Les trappes PTA sont des trappes modifiées. C'est un... En fait, peut-être pas. Un cosmétique ? Ben non, j'avais l'impression que c'était un cosmétique parce que je n'avais jamais vu, mais peut-être pas, en fait. Parce que... Si, si, ils sont modifiés. Ils ne sont pas comme ça, normalement. Avec le Ying Yang, là. Et donc, quelle est la logique ? Mais pourquoi il y a le Ying Yang et il y a des papillons au-dessus. S'il te plaît. Ben, tu sais pas. Ok, c'est du check, Roshan. Oh, cette bat ? Cette bat, je crois qu'elle a été vue. Non, elle n'a pas été vue ? Si, elle a été ping. Je ne sais pas. Elle a été ping. Ouais, d'accord. Et donc, Roshan, qui n'est pas fait spécialement facilement de la part de ses decks. Ils ont une Templar qui fait très, très facilement Roshan. Enfin, relativement facilement Roshan, mais c'est à peu près tout. Côté LGD, alors par contre, c'est Ulti-Troll, Ulti-Sklar d'Arc. C'est deux outils énormes pour faire Roshan. Roshan, et quand tu ajoutes les deux, c'est 10 secondes. Il a lâché le split. Ouais, d'accord. Il allait le perdre. Ouais. Donc, il était obligé d'utiliser. On a fait voler les Sklar d'Arc. On a stun le troll. C'est tout ce qui se passe pour le moment. C'est vraiment pour faire paniquer. Je pense qu'il voulait essayer Ok. Ouais, du coup, il est peut-être... Ouais, il va voler le clap et il va mourir. Ok. Donc, c'était pour forcer quelque chose. C'est pour forcer sa mort. Scylark qui va prendre l'Ulti-Bat Rider. Il y a Q qui va arriver juste derrière qui ne va pas réussir à stun. Le stun qui va arriver un peu trop tard et du coup, ils vont pouvoir se retourner sur ce lécherac agressif qui va arriver pour récupérer le kill. L'Ulti-Bron Master qui va être posé juste derrière. Ils vont permettre de récupérer ce lécherac quoique le Forstaff très bien joué de la part de Scylark qui va réussir à mettre hors de portée son lécherac le stun de la part de la M.M.Y. avec Salina. 1 pour 1 pour le moment. Mais c'est Slardar contre Rubik complètement rentable pour ses decks et ils vont récupérer personne d'autre. Ça s'arrête là-dessus. Avec notamment ce troll qui n'est pas là. Alors, c'est un Ulti-Bron qui en plus n'apporte pas de kill. Vu que le Rubik était déjà mort. L'Ulti-Bron il n'a rien apporté du tout. Là, s'il te plaît, tu lances un sort avant de recroiser le Rubik. Cette fois-ci, il ne l'a pas encore fait. C'est vrai, il ne l'a pas encore fait ? Il n'a pas la mana. Là, il va peut-être clap gratuitement. Il a même stick pour clap. Pour revenir le plus rapidement possible au mid notamment. Mais ça veut dire qu'il n'a pas de clap. Ça a l'air qu'il a essayé de blink mais il s'est fait cancel avec le Firefly. Il voulait blink stun. Ça ne passera pas. C'est la Bat qui fait une très belle game je trouve là. En termes de nettoir, c'est tout. Il a Dagger, Forstaff, 2-0-2. Non, il vient de sauver son Léchirac. Je suis assez d'accord. Il n'a pas un impact de ouf au niveau des kills parce qu'il a... Enfin, voilà. Ses ultis, tu vois, ce n'est pas... Il va tuer quelqu'un en solo ou il va déclencher le mouvement juste à deux personnes. Mais bon, il est avec son équipe. Non, moi, je suis assez d'accord. Il joue très bien. Il a continué à farm comme on dit souvent au sujet des bats. La Dagger, c'est bien joli mais le point de force de la bat c'est Dagger plus Forstaff. Il ne faut pas qu'il y ait trop de temps qui se passe entre votre... C'est un peu comme le Brou d'ailleurs. Comme tous les héros qui sont très forts avec une Dagger, le risque, c'est d'arrêter de farm. Diawai qui va se faire récupérer. Alors, je parlais... Oh, on va le mettre sur la cliff. Il y a un swap. Il y a un swap de la part de... Il swap quelqu'un ? Oui. Est-ce qu'il swap, maybe ? Oh ! Hop ! What ? Ok. Le flambeak, il n'a pas marché ? Non, il n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Trop bizarre, non ? Mais du coup, il n'y a pas de l'assaut et pas de firefly. C'était qu'un roche. Tu l'as dit, ça tombe très très vite. Et Slardar, il reste... Moi, j'aime beaucoup. Il reste en dehors du pit. Donc, ça ralentit un peu le Rochane puisque Slardar est quand même un gros DPS. Mais... Oh ! Mais non, mais sérieusement, il l'a déjà fait à la game d'avant. Mais arrête ça. Alors, il n'a pas eu Rochane. Mais... Attends, en plus ? Attends. Attends, attends. Non, il force ta faute. On est d'accord. Ouais. Alors, je ne sais pas. Ah oui, ils ont la vision avec un trap-ta. D'ailleurs, ça fallicite le Flame Break qui est parfait, la daguine et le force ta faute. Mais il faut qu'il arrête, lui. Deux games. Il a pas eu de la style cette fois. Mais... Ah, le premier avec le Spirit Breaker. Ah, celui du Spirit Breaker est plus chanceux au niveau du timing. Ouais, ouais. Parce que je ne suis pas... Si, il a la vision forcément parce qu'il charge dedans mais il est carrément stylé, celui du Spirit Breaker. Je ne sais pas qui c'est XZ, entre guillemets. Enfin... Pas qui c'est, mais... Oh, non. Oh, bah, il y a du Firefly. Oh, bah, adieu, l'Aegis. Je crois que... Tu fais le break pour le mettre sur la colline, quand même ? Euh, il va se faire sa... Il va se faire sa... Oh ! Perte d'Aegis. Pas très grave. Pas très grave. Ouais, pas très grave. Parce que, de toute façon, enfin, Batrailer était un mauvais porteur d'Aegis puisque quand tu meurs, tu perds ton Firefly. Donc, dans tous les cas, de toute façon... Oh, il y a un stack... Il y a un énorme stack qui va être fait par LGD, là, avec le cri de la Venge. Qu'est-ce qu'on vient de terminer ? On vient de terminer Manta pour Maybe. Manta pour Maybe. Quel est l'intérêt ? Dispale le Napalm, probablement. C'est le seul truc vraiment chiant. Ouais, les slows d'Etraptea, aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Les slows d'Etraptea. Le slow du Lightning, dans une certaine mesure. Plein de petites choses. Et Désolator First, de la part de ATA, je ne sais pas si tu en as parlé. Très, très régressif. On se pousse sur l'assaut, je pense. Je pense aussi, ouais. Et il y a le B qui est là. Alors, c'est vraiment leur plomb de jeu, maintenant. Je pense qu'on va avoir un Selec qui risque de pas beaucoup se regrouper et faire vraiment plein de pick-up basés sur l'assaut, je pense. Qui fasse... SRL Blade et Dezo comme ça en premier item, c'est deux items qui sont très forts, mais qui sont des trucs mono-cibles. Ça ne sert pas à teamfight, quoi. Bon. Yaoh, il a... Ouais, Yaoh, il a fini un Vlad. Après sa dagger. Yaoh, il a terminé un Vlad. Après sa dagger. Ok, très bien. Et il s'amène quoi ? Il s'amène un TP, probablement. Ouais. Ça, il arrive à partir sur BKB avec son Slardar. Et l'Etheral. Et il tue qui, là, avec son Etheral ? Alors, il tue probablement l'Inavange. L'Inavange à 850 HP, mais il y a Heul. Donc, voilà. Et c'est pas un stand, l'Etheral, contrairement à avant. L'Avange, probablement. 940 HP. L'Ultibash qui est posé sur Yaoh. On va le one-shot ? Oh, il le swap ! Oh, il n'a pas eu le temps d'Ulti. Il n'a pas eu le temps d'Ulti. Et du coup, il y a Hewate qui va se sacrifier pour rien. Aïe, Dieu. Bah, voilà. C'est là qu'il est fort, le Desso. Ah, ouais. Là, on l'a vu. Pour ceux qui ne savent pas, le délire du Désolator et du Melt de la Terra, c'est qu'en fait, le debuff d'armure du Désolator va se mettre en place avant que les dégâts du Melt soient pris en compte. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un bonus de dégâts supplémentaires sur votre Melt. En gros, quand votre Melt va atteindre la cible, il aura déjà moins 7 d'armure, puis ce sera moins 15 pour les attaques suivantes. Ouais. Grosso modo, la réduction d'armure du Melt passe après l'attaque de Melt. Par contre, le Désolator, non. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un grand joueur de terrain, mais c'est pas la mécanique. Il me semble aussi que j'étais resté là-dessus. En tout cas, le Désolator s'applique avant que les dégâts soient pris en compte. C'est sûr, sur toutes les auto-attaques, tout ce que vous voulez. Quand vous avez Désolator, ça s'applique à moi. Après, étant donné que Melt est un peu une attaque particulière, peut-être que ça change, mais ça me semblera étonnant. Marrant, Morphling, il a fait Voidstone, il va partir sur Lincoln maintenant. Oh, un deuxième item comme ça. Ouais, je trouve ça très étonnant aussi. C'est pour se protéger du Eul, peut-être ? C'est vrai que c'est dangereux pour lui de se faire Eul et All-In derrière. C'est vrai, ouais. Mais bon, dans ce cas-là, tu fais BKB, quoi. Ouais. Alors, avant, quand tu faisais Eteral Blade, tu étais obligé de faire Manta ou BKB parce que... J'aurais fait un item d'agir, honnêtement. J'aurais fait le choix entre deux. Moi aussi, ouais. Tu étais obligé de faire Manta ou BKB pour dispel la forme éthérée pour continuer de taper. Maintenant, l'Eteral Blade, c'est que ta cible qui est éthérée, donc tu n'es plus obligé de faire Manta ou BKB. Ce qui change pas mal de choses. Et qui, je pense, est d'ailleurs un gros nerf à l'Eteral Blade, selon moi. Enfin... C'était un énorme nerf pour Tinker. Voilà. C'est ça. Honnêtement, pour Morph, c'est presque un buff qu'autre chose. Oui, pour Morph, c'est un buff, ouais. Mais tu vois, pour les héros qui voulaient faire Eteral en défensif, dans les hyper-ultra-light game où tu as fait Ghost Scepter, et dans ce cas-là, tu vas sortir Eteral. Limite, tu n'as pas envie de sortir Eteral parce que... Enfin... C'est sympa, tu peux poser sur quelqu'un, mais c'est 3200 goals pour finalement pas grand-chose alors qu'avant, c'était double personne Eterrée, c'était vraiment trop bien, quoi. Ouais, puis il ne faut pas déconner, mais ça coûte pas mal de mana quand même à utiliser Eteral Blade. C'est 150 de mana alors que le Ghost Scepter, ça te coûte 0 à utiliser, il me semble, un Ghost Scepter. Ça ne doit pas avoir de mana cost. Ghost Scepter, 0. 0, ouais. Donc voilà, ça fait une différence quand même. Quand tu dois utiliser le B sur toi-même, t'aurais préféré avoir un Ghost Scepter. Et puis c'est un clic de plus aussi. Yep. Donc ouais, je... bref, lui, il est content. Mais par contre, je suis toujours pas convaincu de la ligne, mais peu importe. Oh, M.M.Y. M.M.Y. avec derrière les Terral, le stun de la part de l'Adaptist Ray, M.M.Y. il va pour l'en mourir. Il n'a pas fait très très mal. Il combait tellement vite, regarde-le, il trace à 423. Il va pouvoir l'avoir, il a la waveform, voilà, deux attaques, ça a l'eau. Il a mis un espèce de sprint, mec, avec sa lina. Mais le BKB Slardar est là, et ça c'est ô combien important pour la prise de teamfight. Que Slardar, Dagger, BKB, ça fait partie des moyens d'engage les plus safe du jeu. Le mec va quand même BKB, blink, stun, activer sprint, et t'as un mec immune magique, relativement tankish, il reforce avec un BKB et des Thread Force, il faut pas déconner, il a 1600 bébés, et qu'il va bouger trop trop vite. Donc, c'est ultra safe. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout des petits cooldowns de ces sortes, tu peux faire des faux engages comme ça, et tu peux réengager facile. Quand vous jouez Slardar, activez pas le sprint tout le temps. Enfin, moi je le sais que je faisais ça et que, par exemple, quand je voulais engager, j'activais le sprint directement. en fait, c'est une connerie, vous avez pas besoin de sprint pour engager. Évitez même d'engager au sprint parce que sur le retour de bâton, le sprint, c'est quand même plus de dégâts. C'est 15% de dégâts supplémentaires. Donc, si tu peux l'activer après avoir pris le retour du bâton, quand la chase vraiment commence, c'est intéressant. Après, si t'es obligé de l'activer pour rattraper les mecs, tu l'actives, évidemment. Mais je sais que je me suis fait un peu engueuler par Amnigan, notamment, qui me disait arrête d'activer ton sprint quand je jouais à une game. Et en fait, moi, je l'activerais tout le temps. Genre, dès que j'engage, même si je n'avais pas besoin. Oh, on a Eul la batte. On va pouvoir la stun. Oh, on a loupé. Oh, quoi que, on va grid dessus. BKB activé de la part de Sailor, on lui a mis l'ulti sur cette Batrider. Et Batrider, elle va mettre le flam frac. KO qui va mourir sans mettre son ulti. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur. Et du coup, il y a Sailor qui est en BKB le jeu de mots et on va partir avec 4 kills plus une tour du côté LGD. Je trouvais que c'était une très très bonne réaction de Selec d'avoir explosé ce brew comme ça. Je les vois bien partir dans cette fight. Mais au final, le commit sur le brew a offert un deuxième engage magnifique au Slardar et la possibilité au troll de rentrer dans le tas comme une fleur. Ah ouais, le troll, il a... On ne l'avait pas trop vu dans cette game jusqu'à présent, mais pour le coup, dans cette teamfight, il a énormément d'îles et je crois que c'est lui qui a tué la TA lui tout seul avec ses élus. Et on a vu quand même beaucoup de game se finir, des game troll se finir sur un moment où le troll a trop d'avance sur le reste des héros. Oh, on va aller mettre un l'assaut sur Seyla. Ok, il y a Lesteral Blake qui est dans le coin. On a eu le temps de le swap du coup. L'adaptive strike est parti sur la mauvaise cible. On va perdre the await. Mais il a sauvé son partenaire. Le rubik a volé le swap, ceci. Ah, c'est sympa. C'est un swap combien ça ? C'est un swap 2. Ok. Et il a 4staff. Et là, on est peut-être bien dans ce moment où le troll a trop d'avance. Ouais, le troll a... Non, moi, il lui faut son prochain objet qui sera BKB. Je pense au moment où il sort BKB, là, à la place de sa Killing Blade, à mon avis, la game est terminée. C'est une game de Clone 9 contre je sais plus qui qui jouait Teeny Whisp en face. Et tu regardais les Net Wars et t'avais le troll de Envy qui avait genre 20k Net Wars et ensuite t'avais 3 de l'équipe adverse dont le Teeny qui était les 3 à 15k et tu te dis ils sont bien, ils sont devant en goal. Et au final, Clone 9 monte le high ground et le troll, en fait, ils ne peuvent rien faire contre. Et les mecs, ils ont beau être 3 corps trop bien dans la partie, le troll avait trop d'avance. Mais tu donnais 10 minutes de plus, Clone 9 perdait parce que les mecs étaient au niveau du troll 10 minutes plus tard parce que le troll était full inventaire. Mais il y a un moment où il avait juste trop. Je pense qu'il y a moyen qu'on se retrouve là-dedans dans cette game. Et ça va faire Asukuras. Je pense qu'au moment où Asukuras BKB sort du côté LGD, la game est probablement pliée. Ouais, sauf si Select a réussi à reprendre d'une... Y'a Linken qui est arrivée sur Morph. Donc Morph va peut-être pouvoir faire de l'espace grâce à son potentiel maintenant. Mais ils jouent juste où ils mettent la batte en bord de map pour chercher les mecs qui remontent les lignes. Ils ne vont pas chercher le teamfight ou quoi que ce soit. Là, ils sentent le rush. Ils ont les Traptea qui ont scouté un peu dans le coin. Ils viennent de se faire des ward à côté de rush. Ils ont bien envie de le compter surtout que c'est les professionnels du style d'Aegis. C'est un rush très long. C'est un rush à 10 minutes 50. Dagger sur troll. Ah, c'est pas BKB. Alors, la dagger sur le troll c'est pour dire on finit la game les gars. C'est pour dire le troll il va tuer quelqu'un sur l'engagement du slardar voire deux personnes. Et ça fait peur. Parce qu'en soi, il n'a pas spécialement besoin de dagger étant donné que tu as déjà le bro et le slardar qui vont rentrer dedans et que lui il va pouvoir arriver comme une fleur derrière. Mais là, avec la dagger c'est juste effet de surprise. Et je pense que ce qui est intéressant c'est qu'ils veulent fight. Il n'y a pas d'Aegis et du coup Selex se dit peut-être LGD est en train d'Aegis. Non, il va aller à montrer ça d'Aegis. Il va aller à montrer. Donc, ils ne veulent pas spécialement trapper là-dessus. Peut-être que le morphe doit utiliser son E.B. en défensif sur la personne que le slardar go. Mais le problème c'est s'il fait ça il va probablement sauver le troll de ce côté-là. Mais après, il apporte quoi lui dans la fight ? Ouais. Si il fait ça. Oh ! Oh god ! La vistesse, elle a dit ! Oh putain god ! Oh ! Vache ! Alors là, vas-y bonne chance pour le style mon gars parce que putain il est tombé vite. Il n'y a encore c'est qu'un ulti slardar level 2. Ouais, j'avoue. Il a gardé qu'un seul level 2 vache, t'as vu ? C'est marrant. Ah ouais ! Ah ouais, d'accord. Pour avoir des stats. Et bah pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Ça ne change pas la durée du stun sur slardar. Je crois que c'est ça. C'est une seconde tout le temps. C'est juste le pourcentage et les dégâts bonus. Les dégâts bonus physiques et avec l'ulti ils font très mal les baches slardar. Mais... Pour le coup, il a plein de mana donc il peut engager en permanence et il a 1800 HP. Ouais, moi j'aime bien l'idée de ne pas maxer le batch. Même si finalement avec un troll est-ce que tu ne te dis pas t'as 25% et t'attaques vite est-ce que ce n'est pas bien de le maxer ? Ou justement, il est dans l'inverse vu la vitesse d'attaque 10% ça suffit. À mon avis, les deux réflexions sont valables. Je pense que les deux réflexions sont bonnes. Question de préférence. Ah et puis surtout que maintenant on est vraiment sortis mais beaucoup sortis de ces supports mana boot. C'est-à-dire qu'on a très très peu de mana boot sur les supports et du coup les corps ont assez souvent des problèmes de mana. Joli engage de la part de Yao, clap in to, ulti in to on fait de la place pendant que le troll prend le side. Je pense que c'est ça le plan, non ? Attention, on va pas perdre quand même tout ces petits pandas qui ont pris assez chien. On va l'assaut, l'arac s'est tombé mais le swap instantané. Ouais, ouais, magnifique. C'est-là il prend très très cher sur le DPS de la TA et de la TA qui avait mis un BKB d'ailleurs et on a volé le stun Slardar de la part du Rubik qui est clairement pas le meilleur sort du monde à voler mais bon. C'est un stun. Par contre, s'il vole l'ulti Slardar, ça c'est intéressant. Carrément. Et il y a Aga sur la Lina par contre. Et donc là, c'est une TA qui peut potentiellement exploser déjà. Malgré son BKB. Faut juste faire attention à la réflexion. Bah ce qui est cool c'est qu'ils avaient pas d'autres bursts que du burst physique à apporter jusqu'à maintenant. Pas vraiment, on va dire. Euh... Ouais. Non, non. Ouais, t'as raison. Et maintenant, avec cet Egalim, bah ils ont autre chose à offrir. C'est-à-dire qu'ils peuvent tuer un mec qui n'a pas l'ulti Slardar dessus. Je suis déçu quand même ce Dagger du troll qui n'a pas servi là, actuellement. Ouais. Quand tu vois l'argent qu'il a, tu te dis que c'est pas trop grave. Eh, c'est marrant, je viens de tout à l'heure où on disait là-bas t'as fait une bonne game et on a dû lui porter malchance parce qu'elle est tombée largement derrière en termes de Night Horse. Elle est... Oh, clairement. Tu vois. Et ouais, c'est dommage. Elle vient tout juste de sortir son objet après Forstaff Dagger qui est un Hull Scepter. Et pourtant, quand on dit qu'elle joue bien, c'était à la 18ème minute. Enfin voilà, elle a mis du temps à le sortir ce Hull Scepter. Elle a arrêté de farm et c'est un peu dommage parce qu'elle faisait vraiment une grosse game. Agressif en bas avec son Morphling qui va venir essayer de one-shot Huggie Await et qui va TP sur son élu. Je sais pas où était son élu d'ailleurs. Dans la base. Dans la base, ok. Que Slardar est passé 16. Oui, il est passé 16. Il est pas loin de son assaut curasse. Et du coup, le Groove est Shiva. Ouais, c'est ça. Le Groove est Shiva. Il l'a d'ailleurs. Presque. Et ils vont y aller. Ils ont la Aegis. Le Troll, il a de quoi se mettre un BKB dans le chick s'il veut pour après la Aegis. Là, ces decks, il faut être très, 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 très solide. L'hyperstone, ouais, d'accord. Mais il l'a complété son... Ah non, c'est juste le Shiva qui arrive, en fait. Je pensais qu'il avait... C'est dommage qu'il ait pas le lacet. Ils veulent pas l'attendre parce qu'il en est vraiment pas long. Il manque 500 gold, là, ça et là. D'ailleurs, c'est qu'il reste une minute, Aegis. Ah ouais, d'accord, ouais. Il lui reste combien ? On a vraiment envie d'y aller maintenant. Ouais, il reste une minute. Oh, ça va venir engager directement. Ça a l'air qu'a loupé son engage et qui va loupé son stun guarder. En fait, il est venu engager avec le stun Slardar et pour faire un peu peur. Et il va mourir, il va se sacrifier. Par contre, ça a permis de lâcher les BKB du côté de Slardar et l'ulti Panda. Donc, ça va gagner du temps avec notamment Moby qui va prendre l'ulti du Batraider. Oh, le Giawaite qui est encore bien placé qui va prendre le all-in. Slardar qui va se faire massacrer sur le Terral Blade du Morph. C'est bien joué. On a fait voler... L'ulti de Linnac qui va arriver au milieu pour tuer le Rubik qui va die back. Yaoh qui va mourir au retour de son ulti. Le stun de Linnac est magnifique avec le contre-engage de ce troll warlord sur l'ulti double kill de M.M.Y. Cet emploi assassin qui va se faire massacrer. Il y a 7-Bat qui est dans le coin. Ils sont tous du côté LGD. Et je pense qu'on n'est pas si loin que ça de la perte de l'A.X. Triple kill de M.M.Y. quand même. M.Y. il rigole pas beaucoup. Très bonne décision du troll de revenir dans le fight. Le mec a 15% PV Il perd la aiguise maintenant et il est full life. Exactement. On va faire boy back la TA et on va tuer il a blink sur la bat peut-être un peu trop offensif ça parce que le lasso doit bientôt revenir dans 20 secondes encore. C'est un lasso level 2 j'ai l'avis. Encore un peu de temps par contre tous les boy backs vont peut-être les dissuader et continuer en plus il y a 5k gold sur le troll faudrait avoir à les utiliser avant de faire chanfaille. Ça smoke pour partir. Il faut que tu... Ouais. Bah bien joué. Ils ont perdu personne sur la trade bon ils ont perdu Slardar et Brou mais bon rien de dramatique du coup le Brou il était pas si loin que ça de sa Shiva bah il en est un peu plus éloigné et Lina mais moi il a tellement de stuff il a autant de stuff avec sa Lina que le Slardar en fait. de ça il va passer deuxième au Networstoon il fait ce qu'il a dit il est horrible ah oui c'est déjà vous il fait ce qu'il a dit putain l'horreur il fait butter le troll tiens ok je veux pas faire de BKB c'est ça son plan d'accord ok LGD a gagné beaucoup de BO LGD enfin le Rasta nous dit je me souviens pas d'eux comme une équipe forte LGD a toujours été une des top équipes chinoises quand même de manière générale que ce soit par exemple ti4 ils ont fini 7ème 6ème 6ème je crois avec avec 3 équipes EU devant enfin non 2 équipes EU bref LGD c'est quand même ça a toujours été globalement une très très bonne équipe chinoise et dans le top ils vont croiser LGD arrêtez vous gardeur gardeur oh bah c'est le troll qui va les trouver mon gars il va y aller et il y a du monde derrière il y a tous les LGD qui vont arriver pour contre-engager maybe il va se faire soit pour essayer de le sauver c'est bien je vais de la part de Gyaoua ça va oh le stun de Scylark est malheureusement loupé et ils vont récupérer personne là dessus c'est dommage l'ulti troll qui est lâché ouais le rubik aussi hop oh le morph ouais et maybe qui aura pas qui aura pas la batte LGD a toujours été une équipe extrêmement solide le point faible entre guillemets de LGD ça a toujours été qu'ils sont très 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 solide mais ils sont très prévisibles et où ils ont toujours eu qu'un seul style de jeu d'un LGD de la part de Selec et du coup dans les gros events quand les équipes se préparent vraiment on vient à jouer contre LGD généralement ça leur fait vraiment des choses mais c'est un petit 2-0 relativement tranquille contre un Selec qui a pas démérité tu vois qu'ils sont bons qu'ils ont des choses à apporter mais LGD est plus solide en tout cas LGD est vraiment plus solide globalement ouais mais bon après le twist c'est que prévisible et puis surtout ils ont enfin je trouve à chaque sortie de méta ils ont mis du temps à s'adapter aussi de manière générale et mais enfin quand tu vois MMY c'est je me rappelle un petit peu tu sais pas du tout dans le même style de jeu mais dans l'idée le Alliance de l'époque où tout le monde savait exactement comment Alliance allait jouer mais ils le faisaient tellement bien que tu avais quand même du mal à gagner contre alors que tu savais ce qu'ils allaient faire ouais 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 je suis assez d'accord avec ça avec cette analyse de notre ami d'aujourd'hui je suis assez d'accord